Le fait d'harmoniser à l'intérieur de soi et avec un partenaire, le féminin et le masculin, ce que les Tao appellent le juste équilibre yin-yang quelque part, permet d'atteindre sa vérité intérieure et donc sa pleine énergie, sa pleine puissance pour retrouver notre désir d'incarnation et donc nous donner toute la puissance qui nous permet d'incarner ce qu'on est venu faire sur la Terre. Pardon cette interprétation qui est toute personnelle, j'essaie de raccrocher avec ce que je connais sur justement la puissance. Pour moi, la puissance, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on a du mal à retrouver et donc la magia sexualis permettrait de retrouver cette puissance qu'on a alors qu'on croit ne pas en avoir. Bon alors, ma chère Charlotte, il s'agit effectivement d'une interprétation très personnelle de votre part, c'est absolument pas ça. Il faut savoir que les sociétés secrètes supérieures de la magie sexuelle considèrent que le but est un but dit « alchimique » de transmutation des forces intérieures pour obtenir ce qu'on appelle l'immortalité. Alors, l'immortalité dont il s'agit n'est pas l'immortalité du corps, quoique la longévité, comme les taoïstes, c'est ce que disent les taoïstes, c'est ce que disent les tantriques indiens, mais c'est ce que disaient aussi l'agnostique et la tradition occidentale cachée, enfin du moins une certaine branche. Il est effectivement possible d'obtenir ce qu'on appelle l'immortalité, non pas l'immortalité du corps, parce que le corps au bout d'un moment, il se détruit, c'est comme un vêtement usé qu'on abandonne, mais l'âme, elle, peut rester et se réincarner. Mais même les premiers gnostiques chrétiens le savaient, la notion de réincarnation a été supprimée tardivement dans les conciles, enfin bon, bref. Mais ce n'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de voies d'immortalité, d'immortalité de l'âme. Parce que l'âme n'est pas immortelle en fait ? Ça, c'est ce que disent les catholiques ou les chrétiens, mais pas du tout les anciens. Les anciens considéraient que l'âme, il fallait gagner l'immortalité de son âme, parce que l'âme aussi finit par « mourir » dans l'au-delà, après que le corps se soit dissous. En fait, l'âme subsiste pendant un certain temps, et puis se dissout pour peut-être se réincarner, pour certains d'entre nous, peut-être se réincarner, et de nouveau être pris, comme le disent les orientaux, dans la roue de la réincarnation et du karma. Or, il existe aussi bien en Orient qu'en Occident, des voies de libération qui nous permettent d'acquérir dans le double astral un corps d'immortalité, et qui nous permet de nous affranchir du temps et de l'espace pour évoluer ailleurs, dans d'autres dimensions. Alors, par exemple, dans notre tradition, moi je parle de la tradition occidentale, on considère qu'un être humain est formé de quatre éléments, si vous voulez, d'un élément terrestre, la Terre, qui est comparé à Saturne et au plomb, pour bien comprendre ce que c'est la vraie alchimie, pas l'alchimie qui consiste soi-disant à transmuter du plomb en or, ça c'est ce que les imbéciles comprennent. Je parle, moi, des initiés, des hermétistes, il s'agit d'une allégorie. Donc, transformer le corps physique, lourd, dense, soumis à la mort, à la faim, au désir sexuel, ce qu'on appelle le corps de Saturne, Saturne qui dévore ses enfants, dans la mythologie. Ça, c'est le corps terrestre. Ensuite, on a un corps lunaire, qui est comme la lune, changeante, avec ses faces, ses émotions, c'est le corps passionnel, le corps des émotions, auquel nous sommes tous soumis également, mais qui anime le corps physique. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un corps mercuriel, qui est un corps, on dirait, mental, psychique, mais c'est plus que simplement mental ou psychique, ce n'est pas simplement un corps intellectuel, c'est le premier degré de l'immortalité, celui qui arrive, en fait, à incarner le corps mercuriel en lui, peut avoir accès à la transcendance entre le temps et l'espace. Voilà, le temps et l'espace n'existent plus, parce qu'en fait, ce sont des illusions qui sont liées à la matière, qui elle-même est une illusion d'ailleurs. Puis, il y a un quatrième corps, entre guillemets, qui est le corps solaire, divin. Voilà. Et le but, évidemment, est d'arriver au corps divin. Donc, nous avons des techniques, entre guillemets, de magie sexuelle, bien que je n'aime pas tellement ce terme, enfin, technique alchimique interne, si vous préférez, qui nous permettent d'obtenir la conscience de ce corps mercuriel, le premier degré du corps d'immortalité. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, lorsque deux êtres s'aiment profondément, mais sont soumis également à un entraînement magique, et sont initiés, parce que vous ne pouvez pas recevoir ça à n'importe qui, de n'importe qui, il faut un maître. Bon, ils peuvent arriver à fusionner leur corps astral pour faire une seule entité et d'avoir déjà le souvenir de leur vie passée, de leurs incarnations, ou si vous préférez, la mémoire génétique des ancêtres. On peut voir ça de cette façon-là. Il y a tout ce qu'on appelle la psychogénéologie qui est assez intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire, si vous voulez, nous sommes également la mémoire de nos ancêtres, mais l'âme voyage à travers ses lignées génétiques. Donc, ça nous permet déjà de nous souvenir de tous nos conditionnements déjà passés, de ce que les orientaux appellent notre karma. Et une fois qu'on en est conscient, on peut seulement s'en libérer. Voilà. Ça, c'est l'objectif noble de la magie sexuelle. C'est la vraie. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ce ne sont pas les petits objectifs. « Je veux devenir riche, je veux pouvoir dominer tous les autres, avoir toutes les femmes ou tous les hommes que je désire. » Ça, c'est inférieur. Donc, c'est vraiment à des fins d'évolution de conscience, de spiritualité. Voilà.